Bonjour à tous. Mon histoire, moi, elle commence par un coup de téléphone, en fait. Un coup de téléphone, il y a quelques années. Je décroche et j'ai le club de la SSE qui m'appelle en me disant « On va monter le premier musée du foot en France, le premier musée de club. » Et on a sélectionné quelques agences, dont une agence stéphanoise, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis donc Pierre-Yves, de l'agence de scénographie et de l'écharron, l'agence de scéno et de misographie. Donc on nous appelle, on était très contents, on faisait plus que trois à concourir et à faire le projet. Donc la personne commence à m'expliquer pas mal de choses au téléphone, je raccroche, et là je me rends compte que pour la personne, je suis stéphanois, elle me parle de foot, donc c'est une évidence que je suis spécialiste de la SSE, passionné, que je vais voir tous les matchs. Je n'en avais pas vu un seul. Voilà, ce n'était pas ni mon univers, ni mon domaine, mais pas plus que si on me propose une expo sur ton tankamon, je suis spécialiste de l'archéologie d'Egypte. Donc je me dis, il y a quand même un petit biais, parce que si on présente le projet en leur faisant comprendre qu'on n'est pas des passionnés foudingues, ça va être compliqué. Donc avec mon associé, on se dit, bon, on va rester dans l'ambiguïté. Donc on fait le projet, pardon, c'était allé trop vite, on fait le projet, c'est-à-dire que nous, c'est un métier, on est beaucoup aidé par l'informatique et la 3D, on va numériser toutes les collections. Donc là, j'ai numérisé des ballons, des chaussures, des maillots, des ballons, des chaussures, des maillots, des ballons, des chaussures et des maillots. Donc on installe toute l'histoire, on conçoit tout le parcours historique, on fait la grande présentation, on passe un oral, on présente notre projet, et la personne en face de moi me répond à un moment, oui, parce que vous comprenez dans le COP Nord, etc. Et là, dans mon cerveau, COP Nord, je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc je lui réponds par une périphrase, en lui disant, ça devrait passer, ça passe tellement bien qu'on gagne le projet. Voilà, donc on gagne le projet, on a fait le musée, puis on l'a restauré il n'y a pas très longtemps. Et par contre, premier rendez-vous de travail, je les rencontre, je vous dis un truc, le foot, nada, c'est-à-dire que, un, je n'ai jamais vu de match, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais je leur explique, par contre, que justement, c'est un point de vue intéressant, parce que faire un musée de passionnés par des passionnés, en gros, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut un élément de médiation. C'est-à-dire que si j'accumulais 400 000 maillots, parce qu'ils ont été portés sur toute l'histoire de la SSE, au bout du quatrième manot, même si vous êtes passionné, voilà, vous allez vous laisser et passer à autre chose. Donc ils en conviennent. Il y a quand même un petit moment, on va dire, de flottement. Vous connaissez le président du club à l'époque, Romillet, autant dire qu'il y a eu un très grand moment de flottement même. Donc on commence à travailler, ça se passe plutôt bien. Ce sont des gens qui sont passionnés, donc c'est toujours intéressant de travailler avec des passionnés. L'équipe est très sympa en interne. On conçoit donc tout notre musée en 3D, on commence à avoir les entreprises, on va attaquer les travaux. Et puis d'un seul coup, autre coup de fil, encore un coup de téléphone. Ah, puis il arrive, oui, ça va bien, oui, ça va bien. J'ai, comme il s'appelle, Korkovic, il m'a appelé, il donne sa voiture. Oui, il donne sa voiture, très bien. Non, vous n'avez pas compris, il donne sa voiture, mais il l'avait dans le musée. Donc vous savez qu'on me rajoute un ballon ou un maillot, pas d'incidence, une vraie voiture, ça devenait compliqué. Donc je bote en touche, il est au premier étage, il y a des escaliers en me disant, c'est bon, il ne prend pas la mètre. Ah ben, ce n'est pas grave, on démontra le mur et on la passera dans le mur. Donc là, grand moment de blanc. Et puis autre problématique, c'est qu'est-ce que dit cette voiture ? En fait, c'est la voiture qui s'est achetée avec les cachets, enfin les cachets, avec l'argent qu'il a pu gagner grâce au moment célèbre de ce club-là. Mais elle ne disait rien d'autre. Donc on a réussi à se débrouiller pour l'intégrer dans les collections. Et vu que c'était quelque chose de très important, vous avez la photo, on a démonté le mur et on a rentré la voiture de Korkovic qui fait partie maintenant des collections. Tout ça pour vous dire qu'on a beau tout prévoir en 3D, beau tout border les choses, chaque fois dans la vraie vie, il arrive un événement qui fait qu'il va falloir s'adapter et surtout comprendre son interlocuteur. Parce que très honnêtement, si on était vraiment muséographe, stricto sensu, la voiture n'avait pas de sens. D'autres voitures auraient eu du sens dans cette collection, mais pas cela. Il n'empêche qu'elle était, d'abord c'était un élément important de la vie de cette histoire-là et donc il a fallu aussi qu'on concilie notre intégrité, je mets des très gros mots, des très gros guillemets parce que ce n'est pas très intègre ou pas, avec le fait d'intégrer ce véhicule-là. Donc, à SSE, plutôt sympa, avec, j'avais l'impression de faire un musée d'art sacré. On avait travaillé sur un musée d'art sacré pas très longtemps avant. Honnêtement, des gens sont rentrés quand on a ouvert le musée le premier jour, il y avait la queue et il y a quelqu'un qui s'est effondré en larmes devant la tenue de Galtier. On avait un défilé de tenue. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait... Mais j'étais content parce qu'on se balade toujours les premiers jours dans le musée incognito pour voir un petit peu ce que fait le public, ce qu'il comprend, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et franchement, ça m'a fait quelque chose de voir une personne pour qui c'était vraiment hyper important d'être là et d'avoir plus cet élément-là. Donc, première rencontre, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'un an, un an et demi. Donc, on va passer avec les gens, on va les aimer, on va les détester et après, on va plus les voir du jour au lendemain. Le musée est parti, il finit. Puis nous, on passe à autre chose. Alors, autre chose, pareil, rencontre... Pardon, hop, c'est là. Autre rencontre, alors, ce n'est pas un coup de fil, c'est un salon professionnel. Il y a une petite dame qui passe nous voir sur un salon qui nous dit « Ah, j'ai un super projet, c'est en Inde ». Alors, tout de suite, on se met à rêver et on se dit « Waouh, c'est génial, on va te choper un projet en Inde ». C'est en Inde, c'est dans l'ADAC, pas trop entendu parler, c'est à 4000 mètres d'altitude, c'est à la frontière entre la Chine, le Pakistan et l'Inde. Là, on se dit « Waouh, il ne va pas falloir passer la frontière d'un côté ou d'autre sinon on ne va jamais nous revoir ». Donc, on accepte, mais elle nous dit par contre, c'est une OMG qui travaille sur place avec un projet qu'on a trouvé hyper intéressant, je n'ai pas l'air d'assacrer tout à l'heure. À cette altitude-là, il n'y a pas d'humidité, il fait froid toute l'année donc les collections sont très bien conservées. C'est-à-dire que des papiers du Moyen-Âge chez nous qui seraient dégradés, chez eux, ils sont neufs. Et coup de chance, ils construisent un stuka d'un côté, ils creusent et ils tombent sur des collections qui remettaient même en cause l'arrivée de l'influence du bouddhisme dans cette région-là. Sauf que ces papiers ont une importance historique énorme pour l'Inde donc le musée de Delhi dit on ramène à Delhi ces collections-là, normal, musée national et sur place, les moines disent non, c'est des textes sacrés donc sacrés, ils restent au monastère. Et ils négocient et en fait, la négociation, ça a été de dire on fait le musée dans le monastère. C'est-à-dire qu'on va protéger ces collections, elles seront bien étudiées, elles seront bien conservées mais elles restent sacrées. Et donc là, on se retrouve en nous disant de toute manière, on n'a pas beaucoup de moyens, les conditions de vie sont dures, ce qu'on vous propose c'est de faire une opération commando. On vous emmène pendant 15 jours in situ et vous faites tout le musée en 15 jours. Donc on est parti avec nos ordi un peu mal préparé, je vous l'avouerai parce que quand la porte de l'avion s'ouvre à 4000 mètres d'altitude, il n'y a pas d'oxygène, votre cœur, il bat la chamade sauf qu'il ne s'arrête jamais de bat la chamade parce que vous êtes en manque d'oxygène. Enfin bon, on s'adapte, on fait le musée et là, autre rencontre, une rencontre culturelle encore bien plus forte que le foot, un autre monde. Le poteau que vous avez au milieu, il faut toujours le contourner par la gauche. Donc en fait, quand vous arrivez, on vous donne plein de petits réflexes comme ça, comme vous n'allez pas vous promener tous nus dans une église, en fait, pour eux, c'est hyper important de tourner toujours autour du poteau par la gauche. Donc plein de petits réflexes et surtout, culturellement, on ne voulait pas que ce soit un musée d'Occidentaux posé dans un endroit où ça n'avait aucun sens. Donc on a énormément discuté avec eux de façon complexe pour arriver à comprendre et en discutant, on s'est fait admettre parce qu'au départ, on était un petit peu les gens qui venaient de loin donner des leçons en l'usure et qui repartaient. C'était un petit peu étrange comme relation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaille d'habitude un an et demi avec les gens pour aboutir à une exposition à un musée. Et donc, on a, les images ne sont pas terribles, c'est l'image de synthèse faite sur place. Du coup, on a adopté leur culture, c'est-à-dire qu'on a les collections qui sont ici, qui sont les vraies impressions, etc. Et on a repris la typologie de la toile imprimée avec plein plein de couleurs. Vous imaginez, c'est très très haut en couleur qui permettait, et ça, c'était assez rapidement accepté en se disant, oui, il y avait une typologie locale, même s'il était fait par des occidentaux qui ne comprenaient rien à cette culture-là. Donc là aussi, des échanges hyper touchants avec la barrière de la langue. On se comprend, mais la voyant et la culture, on ne se comprend vraiment pas. Mais des échanges, des petits moments comme ça suspendus dans le temps, très 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 intéressant. Juste une petite anecdote, c'est qu'on s'est rendu compte que les moines ont tellement l'habitude du froid et du manque d'humidité, ce n'est pas chauffé. Donc ils nous invitaient à manger dans le réfectoire, autant vous dire que dehors, il fait très très chaud. Et on a fini par aller manger avec la cuisinière, c'était le seul endroit où il y avait, avec le réchaud, on avait un petit peu pour occidentaux de la chaleur. Donc là, voilà, j'allais dire, choc un petit peu culturel et d'échanges, mais hyper enrichissant comme est notre métier, on est toujours dans la découverte d'autre monde. Routes coups de fil de téléphone avec une liaison très mauvaise au téléphone, vous décrochez, la liaison est mauvaise et dans votre tête, vous dites, il va me vendre une box ou un téléphone ou un forfait, je ne sais pas quoi. Donc c'est à moitié aimable et donc la personne commence à me parler et à me dire, voilà, je lui dis, je n'ai pas de temps, je commence à couper, j'ai autre chose à foutre et la personne me dit, je représente le gouvernement du sultanat de Man, on va construire un musée. Donc là, j'ai changé de ton et d'éléments et donc on a fini par découvrir cet endroit que je ne connaissais pas, Oman, et aller travailler là-bas. Là aussi, choc culturel beaucoup moins important, civilisation, on va dire, arabo-musulmane, donc on la connaît, il y a eu plein plein d'échanges, donc on est dans un univers qu'on connaît plus. Par contre, assez compliqué en termes d'incompréhension, incompréhension culturelle. On fait un premier musée historique et en fait, on a trouvé des textes d'auteurs du monde entier qui sont passés dans la capitale de Mascate depuis l'an 704 jusqu'à aujourd'hui qui décrivent cette capitale et l'acquis de façon pertinente parce que quand on y est, on a l'impression que la description a été faite il y a 15 jours, à la fois sur les gens et à la fois sur la beauté des lieux. Donc on leur dit, on va projeter les fantômes, le fantôme d'un cartographe perse qui est passé en 704, le fantôme d'un père, voilà, qui va être projeté sur le mur et on aura dans la langue d'origine la description puis ça sera traduit dessous en anglais, en arabe, dessous. Et donc le traducteur traduit parce qu'on passait par l'anglais mais qui n'était pas très bon donc il traduit en arabe, il traduit fantôme par djim. Or, un djim, ça n'a pas d'existence physique, c'est un esprit mais qui est complètement immatériel comme une sorte de saint-esprit si on fait l'analogie. Donc il ne comprenait pas qu'on puisse projeter sur un mur quelque chose qui n'a pas de matérialité. Et nous, on ne comprenait pas qu'il ne comprenait pas qu'on projetait un fantôme sur un mur, on se mettait à dessiner un fantôme blanc, pour nous, ça ne posait aucun souci. Et comme ça, pas mal d'échanges, d'incompréhension, pourquoi ils ne veulent pas ? À un moment, on se dit, ils sont bêtes, pourquoi ils ne veulent pas faire le truc ? Et eux, ils sont complètement crétins, ils projettent un truc qui n'existe pas. Et on a fini par comprendre qu'en fait, le mot n'était pas le bon. Donc on a fini par dire que c'était des personnages et tout le monde a dit, ok, ça match, on part. Bon, on finit notre premier musée là-bas, c'est un tout petit monde, donc ça marche plutôt bien, un petit premier musée qui était refait, donc c'était assez facile. Et on nous confie un autre musée en nous disant, en fait, l'éducation nationale, elle avait à peine 30 ans à Omen, elle existait depuis 30 ans, donc on va faire un musée pour expliquer aux gens comment on apprend à apprendre. À la fois un musée identifié, en fait, pour les profs qui vont venir là et pour les élèves qui vont venir aussi voir comment le super sultan, en 30 ans, a réussi à développer des écoles, etc. Donc on trouvait l'enjeu assez intéressant, mais on leur dit, par contre, il y a un petit biais, c'est-à-dire que si je suis prof que je viens, il ne faut pas que je trouve le même niveau d'information que si j'ai 10 ans et que je viens visiter le musée, sinon je ne vais pas m'intéresser, on ne va pas me parler de sciences de l'éducation à un enfant. Donc on me dit, pas de souci, donc nous on leur dit, le niveau s'adaptera sur les dalles tactiles, sur les films, sur le contenu du musée. On travaille un an, on avance, plein de péripéties, le bâtiment sort de terre, on construit, et puis, je ne sais pas, un mois de l'ouverture, il y a le client qui vient qui me dit, Pierre, ils sont où les écrans qui montent et qui descendent ? Je lui dis, il n'y a pas d'écran qui montent et qui descendent. Si, 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 on va me chercher le contrat, c'est des gens qui sont très très contrats à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire tout est marqué, tout est inscrit 4 fois, regardez là, il y a marqué que le niveau culturel, ça montra et ça descendra. Non, mais c'est le niveau culturel, c'est-à-dire que la dalle, vous pourrez appeler effectivement pour un enfant, mais vu que c'était marqué dans le contrat, impossible de s'en sortir, donc en fait, c'est le rare musée où j'ai fait, vous pouvez prendre l'écran et le monter au lieu des cendres. Alors, le contenu s'adapte, mais physiquement, on est obligé de lâcher parce qu'ils avaient l'impression qu'on était en train de les escroquer, enfin, ça a vraiment tourné en vinaigre, ils avaient l'impression qu'on était en train de magouiller pour ne pas payer ce qu'on avait réellement vendu. Troisième petit exemple, à Oman, mais là, qui est presque un contre-exemple, on a travaillé pour les archives nationales et ils ont des objets qui sont d'une beauté et dans un lieu qui était d'un romantisme avec des vieux ouvrages, des rouleaux, de la calligraphie à tomber par terre et donc on leur a proposé un musée qui pour nous n'était pas une sorte de bibliothèque géante, un lieu avec une âme, un lieu avec des boiseries, un lieu avec comme était leur réserve à eux. Sauf que pour eux, ça c'était de la vieillerie et ce qu'ils allaient chercher en occidentaux, c'était de l'ultra-moderne et de la technologie. Donc là aussi, on s'est battus et puis on a lâché parce qu'il n'y avait pas de raison et puis c'était assez logique. Donc en fait, on a un musée de science-fiction épuré tout blanc avec des néons partout, enfin de l'éclairage partout et un système qui permettait d'accéder à toutes les données, à énormément de données des archives nationales d'Omane. Donc ça, ça se passait très très loin à l'étranger, mais on travaille énormément en France, vous imaginez bien, c'était de trois petits éléments. Et là, on a travaillé par exemple encore adaptation et encore presque négociations assez longues. On a travaillé pour un musée militaire, enfin un musée quasi-militaire que je vais vous montrer, qui était en fait le musée des plages du débarquement à Sainte-Mère-l'Église. Vous devez connaître, c'est là où le parachute s'est accroché, enfin, c'est la moitié des jambes, mais c'est pas grave, là où le parachutiste s'est accroché dans l'Église. Et donc, on travaille là-bas et on arrive à ça, c'est-à-dire un aliment de mannequin avec je ne sais pas combien d'uniformes, là, ça doit faire 800 mètres carrés. Donc, vous imaginez, il y en a tout le tour, tout le centre, partout, partout, partout. Et donc, on tombe sur le responsable du musée qui est très content parce qu'en gros, il a la plus grosse collection d'éléments de la Deuxième Guerre mondiale à cet endroit-là, etc. Et donc, nous, on commence à négocier en expliquant. Après, c'est toujours assez intéressant parce que c'est des gens passionnés qui accumulent mais qui, à la fois, veulent s'ouvrir au grand public. Et c'est là où on a notre rôle, nous, de médiation, de leur dire, oui, une collection comme ça, c'est bien pour le spécialiste. Par contre, si vous voulez attirer du grand public et le faire rêver, il y a un sacré gap. Donc, on a réussi à leur imposer ça. Pardon. Imposer, c'est vraiment un mot que je choisis. C'est le même musée, même endroit, même lieu, avec l'avion qui est au milieu. Et en fait, le clin d'œil, en fait, vu que tout avait été parachuté, cette mine-là, on a parachuté les vitrines. Donc là aussi, des grandes discussions techniques avec les gens qui font les vitrines pour les avoir complètement désaxés. Qu'on ait l'impression qu'elles flottent et qu'elles ne soient pas suspendues, elles ne le sont pas, bien évidemment. Et des problèmes de conservation, il faut que les costumes à l'intérieur soient une hydrométrie constante, soit avec peu de lumière, enfin, tout ce qu'on peut connaître dans nos métiers. Donc, l'avion, ça, c'est acté. On finit par adopter notre mode de pensée, on va le dire. Et puis, l'avion, l'avion au milieu. Et là, nous, on se rend compte que l'avion, il est, vous voyez, il a un numéro, comme tous les avions, il a un numéro sur le côté. Et ils nous disent, c'est génial, parce que cet avion, c'est l'avion qui, cette nuit-là, est passé en haut. Et les parachutistes, qu'on est l'histoire, ils sont tombés, je dis tombés, c'est vrai, ils sont tombés de cet avion-là. Et puis, les recherches avancent parce qu'on aime bien rencontrer les spécialistes et discuter avec eux. Donc, on leur demande. Et le mec, il nous dit, voilà, on a un problème, c'est qu'on a trouvé des numéros dans l'avion, ça ne correspond pas. C'est-à-dire qu'en fait, cet aion a été repeint aux Etats-Unis comme le numéro, je crois que c'est le D8. En fait, en regardant sur les registres, parce que l'histoire avance, les chercheurs travaillent, donc ils nous sortent, ils nous disent, ah non, ce n'était pas le D8, c'était le D6. Ce qui était encore plus intéressant parce que là, on est sûr que le D6, il est passé cette nuit-là au-dessus, il a vraiment jeté les parachutistes. Pour nous, on était aux anges, sauf que ça coûte une blinde de repeindre tout l'avion. Donc, la problématique se pose et puis les gens nous disent, oui, mais les registres, ils ont pu se tromper, etc. Et là, par contre, le passionné qui accumule les costumes a une idée géniale. Il prend son téléphone, il appelle les anciennes fédérations aux Etats-Unis qui font une sorte de petit message d'alerte en disant, est-ce que quelqu'un il y a encore vivant qui connaissait cet avion ? Et là, patatras, coup de fil, ouais, je suis le pilote. Donc, ils reçoivent en anglais le mec qui leur appelle, 80 piges, qui était le pilote de cet avion-là. Il dit, ben, je viens. Voilà. Donc, hop, le pilote vient, donc, très âgé, sur place. Il avait à peine une vingtaine d'années, c'était sa première mission. Donc, vous imaginez, il avait à peine volé et d'un seul coup, on l'a lâché au-dessus et il nous dit, il y a un seul moyen de savoir si c'est mon avion. Il monte dans le poste de pilotage, il glisse sa main et il sort une pièce de un pénis qui était sa pièce porte-chance, qu'il avait glissé dedans cette nuit-là. Ensuite, il a été démilé et on lui a donné d'autres avions. Vous savez, c'était pas pilote d'un avion, ça changeait tout le temps après, il est parti en Hollande et la pièce n'avait jamais été enlevée. C'est-à-dire que cet avion, après, il est devenu un avion civil, enfin, il a vécu une aventure de fou, personne n'avait glissé la main pour aller chercher la pièce. Et donc, évidemment, qui nous a fait rêver. Par contre, là, on sait beaucoup, alors c'est un petit peu un combat de spécialistes, mais on voulait absolument, justement, quand on a eu toutes ces histoires, ne pas être un musée qui raconte une histoire générale, mais un musée qui raconte des histoires humaines. Ils en ont plein. Et donc, en fait, on a voulu, puis ça a été accepté, qu'on personnalise. C'est-à-dire que chaque thématique, chaque panneau, il y a un mannequin qui est hyper réaliste et un comédien qu'on a numérisé et ensuite qui a été sculpté. Et en fait, on a une gradation parce que les militaires, ils aiment bien la tenue, la vraie tenue avec le mannequin hyper réaliste. Et on a réussi à imposer de rester blancs ou aluminium quand c'est des personnages qui ont réellement existé et dont le portrait a été refait. Mais on a dû lâcher pour leur fameuse scène où les troupes montaient dans l'avion, qui était un petit peu leur dada. Donc là, je vous le résume, mais c'est un an et demi de discussion en disant tous les mannequins sont blancs. Non, on veut les machins. Non. Et on explique pourquoi. On explique ce qu'on veut dire avec un mannequin blanc. On explique ce qu'on veut dire avec un mannequin qui est en tirage, en sculpture, en alu. Et puis avec une restitution à l'instant. Voilà. Je suis en train de passer le temps, donc je vais arrêter. J'avais juste une autre petite... une petite conclusion... Enfin, pas conclusion, mais un autre petit élément. Souvent, aujourd'hui, on entend parler pas mal de nouvelles technologies. Et en fait, on arrive à un monde à l'envers. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on concevait des musées avec des conservateurs qui nous disaient « Voilà ce que j'ai à dire. » Donc, ils nous remettaient un document épais comme ça. Donc, nous, on lisait, on comprenait, on discutait avec eux. Et de ce contenu, on faisait un musée. Et on arrive, ces temps-ci, à une inversion où, en fait, on a des élus ou des gens qui arrivent qui nous disent « J'ai vu ça, il y avait une grande projection, j'ai vu ça, il y avait un hologramme, j'ai vu ça. Il me faut un hologramme dans mon musée. Il me faut un truc dans mon musée. » Mais qui ne savent pas quel contenu ils vont diffuser. C'est-à-dire qu'on est complètement à l'envers. Le moyen en disant « On a le plus grand écran, on a les plus beaux écrans, enfin, les plus beaux casses de réalité augmentée, on a plus de vos éléments. » Vous avez compris, c'est un métier passion. J'aurais pu durer quatre heures, mais je vais m'arrêter là et vous remercier. Merci.